INA, PODCAST Qui dois-je annoncer, monsieur? Arsène Lepin, gentleman cambrioleur. La radio-diffusion télévision française vous présente une production de Maurice Renaud, Les aventures d'Arsène Lepin, adaptée par Jean Marcillac d'après l'œuvre de Maurice Leblanc. Réalisation Abder Isker. Aujourd'hui, le mariage d'Arsène Lepin. Bonsoir mes chers amis. Ce soir, je vais vous raconter l'histoire du mariage d'Arsène Lepin. Oui, c'est un des épisodes de sa vie qui montre le mieux jusqu'où pouvait aller son incroyable audace quand il la mettait au service de l'imagination la plus folle, oui, j'allais dire la plus romantique. Ce fut aussi l'aventure qui lui causa le plus de remords. En voulant jouer les justiciens, il était devenu ce jour-là, et sans le vouloir, un escroc sentimental. Il ne se le pardonna jamais. Il était dix heures du matin quand M. Dumontel, préfet de police, fit entrer dans son bureau le duc de Sarzeau-Vendôme. Entrez, mon cher duc. Est-ce le préfet de police ou l'ami que vous venez voir ? Les deux, hélas, les deux. Comment se porte Mme Dumontel ? Le mieux du monde, merci. Et votre chère fille ? C'est précisément à cause de ma pauvre Angélique que je me suis résigné à vous demander ce rendez-vous. Assiez-vous donc. Si vous voulez bien lire ce qui est imprimé sur cette double lettre... On se l'a. M. Arsène Lepin a l'honneur de vous faire part de son mariage avec Mlle Angélique de Sarzeau-Vendôme, princesse de Bourbon-Condé, et vous prie d'assister à la bénédiction nuptiale qui leur sera donnée en l'église Sainte-Claude-Tille le 4 mai 1906. Lisez l'autre feuillet. Le duc de Sarzeau-Vendôme a l'honneur de vous faire part du mariage de sa fille Angélique, princesse de Bourbon-Condé avec M. Arsène Lepin, et vous prie... C'est une plaisanterie. Mon cher, tout le faubourg Saint-Germain vient de recevoir un semblable faire-part. Et ce matin, les cinq plus grands journaux reproduisent cette lettre, en l'accompagnant, bien entendu, de commentaires ironiques. On rappelle notre généalogie, nos ancêtres. Et l'ont faim de prendre la chose au sérieux. Oh non, personne ne peut croire. Mais n'empêche que nous sommes la fable de Paris. D'autant plus que le journal L'écho de France ajoute ceci. Euh... M. Arsène Lupin demandera au Conseil d'État d'ajouter à son nom le nom de sa femme et de s'appeler désormais Lupin de Sarzeau-Vendôme. C'est-ce que oui. Et encore ceci, tenez, dans la libre parole. La... Pensez, portant le titre et les armes de Bourbon-Condé, le fils aîné des Lupins de Sarzeau-Vendôme aura pour nom Prince Arsène de Bourbon-Condé. Pauvre ami. Voilà où nous en sommes. Ah, j'oubliais de vous dire aussi que ma fille reçoit chaque matin des fleurs magnifiques accompagnées d'une carte de visite. Arsène Lupin avec sa respectueuse tendresse. Ah, ça bouquet. Je ne vous le fais pas dire. Qu'en pensez-vous de tout cela, mon cher préfet ? Les méthodes de ce personnage nous sont parfaitement connues. Il emploie contre vous un de ses trucs favoris. Il vous travaille. Il cherche à vous affoler et à vous faire accomplir par intimidation tel acte auquel de sang-froid vous vous refuseriez. Ce M. Arsène Lupin n'espère pourtant pas que je vais lui offrir la main de ma fille. Non, mais il espère que vous allez commettre une gaffe. Laquelle ? Ah, celle qui veut précisément que vous commettiez. C'est effrayant. À vous de ne pas tomber dans le piège. Alors, je ne vais plus vivre une minute tranquille. Il faudra dire que nous n'en serions pas là si cette grande sotte avait consenti à épouser un de ses cousins. Ah, elle a déjà été demandée en mariage ? Doutiez-vous ? Oh, non, c'est-à-dire, enfin, je... Ouais, ne vous donnez pas tant de peine. Allez, au fond, je comprends votre réaction. Angélique a 32 ans, elle n'est pas belle. Oh, pardon, ses yeux sont magnifiques. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Elle a d'admirables yeux bleus, son regard d'une grande douceur. Et puis, elle a une fortune considérable. Toutes choses qui font qu'en dépit de votre étonnement, mon cher, elle n'a pas manqué de prétendants. Actuellement encore, tenez ses trois cousins, Musi, Valréas et Caorche, qui sont de bonne noblesse, ne demandent qu'à l'épouser. Eh bien alors ? Eh, l'ennui, c'est qu'elle ne les aime pas, qu'elle les soupçonne d'en vouloir surtout aux millions que lui a laissé sa mère. Et que voulez-vous, eh ? Cette fille est une idéaliste, une sentimentale. Et devant les audaces insultantes d'Arsène Lupin, comment réagit-elle ? Très violemment, vous pensez bien. Cependant, parfois, au lieu de se frâcher, je la surprends à sourire. Peut-être est-ce pour me calmer ? Oui, sans aucun doute. Voyez-vous, le mieux serait que vous partiez avec elle le plus vite possible pour votre château de Bretagne et que vous y restiez jusqu'à l'hiver, bien tranquillement, sans vous émouvoir. Oh, oui. Oui, mon cher préfet, je crois que vous avez raison. Oui, le temps de préparer mon départ, de liquider les affaires en cours, et nous disparaissons. En regagnant le somptueux hôtel particulier qu'il habitait rue de Varennes, le duc de Sarzeau-Vendôme envoya des pneumatiques à ses trois neveux. Puis, un peu calmé, il déjeuna d'assez bon appétit. Enfin, il alluma un cigare, et c'est à ce moment que le valet de chambre vint le prévenir qu'on le demandait au téléphone. Allô ? Allô, monsieur le duc de Sarzeau-Vendôme ? Oui, qu'est-ce qu'il parle ? Arsène Lupin. Comment ? Arsène Lupin. Quoi ? Vous osez ? Alors, un peu de calme, voyons, un peu de calme, alors. Monsieur, vous n'êtes qu'un paltoquet, qu'un sinistre individu, et je vous ferai jeter en prison. Quoi, beau-père ? Vous supporteriez de voir votre gendre sur la paille humide des cachots ? Quoi ? Et l'honneur de la famille, qu'est-ce que vous en faites ? Monsieur ! Mais ne criez donc pas si fort ! Écoutez-moi, j'ai une question à vous poser. Et moi, je n'ai rien à vous répondre. Bonsoir. Beau-père ! Quoi ? Ah ! Vous voyez que vous vous faites à ce petit nom-là. Voulez-vous savoir pourquoi je vais épouser votre fille ? Ça ne m'intéresse pas du tout. Mais si, mais si. Vous crevez d'envie de le savoir. Et vous de me le dire, n'est-ce pas ? Alors, allez-y, qu'on en finisse. Soit. Vous souvenez-vous de Célina Pontet ? Qu'est-ce que vous dites ? Mais Célina Pontet, à qui vous avez donné une fille il y a 16 ans. C'est d'ailleurs la seule chose que vous lui ayez donnée. Vous avez laissé mourir la mère. Et bien qu'elle vous ait supplié de vous occuper de l'enfant, vous l'avez totalement abandonné elle aussi. Et j'ai le regret de vous informer qu'il y a 4 jours, votre fille est morte à l'hôpital. Morte de misère. Vous ne trouvez rien à dire, n'est-ce pas ? Car vous n'avez aucune excuse. Enfermée dans votre égoïsme, vous avez fui toutes les responsabilités. Alors moi, figurez-vous, M. le Duc, puisqu'il n'y a ni prison ni bagne pour des êtres de votre espèce, j'ai décidé de vous punir. Et je veux vous punir précisément par votre fille légitime, par celle qui porte votre nom. Je vais l'épouser. Vous voyez, je ne recule devant rien, car vous savez aussi bien que moi que la nature ne la guère favoriser. Je vais l'épouser parce que mon nom à coller au vôtre vous rendra grotesque à jamais aux yeux des gens de votre monde. Ce monde auquel vous tenez tant. Combien voulez-vous ? Combien je veux, pourquoi ? Pour disparaître, pour que je n'entende plus jamais parler de vous. Arsène Lupin donne ou prend ? Il ne se vend jamais. Un million. En épousant votre fille, j'aurai bien davantage. Deux millions. Non mais vous plaisantez ? Trois millions. Oh, mais tiendriez-vous plus à votre orgueil qu'à votre argent ? Je vous en supplie. Comment ? Vous me suppliez, vous ? Un Sarzo Vendôme ? Allo, je vois que la punition commence bien. À très bientôt, cher mon père. Allo ? Allo, écoutez-moi ! Ah, il a raccroché le bandit. Qu'avez-vous, mon père ? Cette communication téléphonique semble vous avoir bouleversé. Serait-ce encore un coup de notre ami Arsène Lupin ? Allo, tais-toi, je t'en prie ! Je te défends de prononcer ce nom-là devant moi. Voyons, vous savez bien que personne au monde ne pourra me contraindre à ce mariage absurde. Je n'ai pas ta sérénité ! Et moi, je dis que tout est à craindre. Même un enlèvement et un coup de force. Bof, nous verrons bien. En attendant, mes trois cousins ont reçu vos pneumatiques, ils sont dans le salon. Eh bien, que Yacinthe les fassent rentrer. Monsieur le comte Paul de Mussy. Monsieur le marquis Jacques de Valréas. Monsieur le comte Adémar de Caorche. Bonjour, mon nom. Bonjour, mes neveux. Bonjour, mes cousins. Bonjour, mes cousins. Asseyez-vous. J'ai besoin de vos services. À la suite des inqualifiables fantaisies du sieur Arsène Lupin, j'ai décidé de quitter Paris avec Angélique. Et dès cette nuit, nous nous retirons dans nos terres, en Bretagne. Nous emmènerons Yacinthe et Mariette, la femme de chambre. Mais il faut absolument que notre départ n'attire l'attention de personne. C'est pourquoi je fais appel à vous, pour accomplir à notre place les formalités nécessaires. Toi, Adémar, tu vas faire un sceau à la gare d'Orsay et nous retenir des sleeping pour van au train de 10h40. Bien, mon nom. Nos bagages seront prêts à 7h. Paul viendra avec Saint-Clément Bayard suffisamment tôt pour aller avec Yacinthe les enregistrer à la gare. Compris ? Oui, mon nom. Quant à toi, Jacques, tu nous prendras dans tes limousines vers 10h. Avec plaisir, mon nom. Maintenant, exécution. Je ne vous retiens pas. La fin de la journée s'écoula sans incident. On prépara les bagages, Adémar prit les billets et les deux autres neveux se tinrent prêts pour les missions de transport qui leur avaient été assignées. À 10h moins 10, le duc entendit la trompe d'une automobile. Le concierge ouvrit la porte de la cour d'honneur. De la fenêtre, le maître de maison reconnut l'endolet de Jacques de Valréas. Yacinthe. Monsieur le duc. Allez, dis-le au Marquis de Valréas que je descends. Et prévenez, mademoiselle. Bien, monsieur le duc. J'espère qu'il n'a pas oublié les couvertures de voyage. Yacinthe. Quoi ? Et qui êtes-vous ? Attache-le solidement. Alors ? Il est tranquille. Si le crime a lieu un mouchoir. Quoi ? C'est mon premier avertissement, monsieur le duc. Si vous persistez à quitter Paris et à me refuser votre consentement, ce sera plus grave. Maintenant, je vais m'occuper de votre fille. Oh, des bandes masquées. Oh, ne me faites pas mal. Ne me faites pas mal. Sois tranquille, ma mignonne, là. Oh, tiens. Vous serrez trop fort. Qui est cette fille ? C'est Mariette, la femme de chambre. Et Angélique, qu'en avez-vous fait ? Elle est à côté dans sa chambre. Pendant qu'on l'a tâché, elle s'est évanouie. Bien, j'y vais. Oh, regardez-moi cette pauvre petite en travers de son lit. On dirait un agneau prêt au sacrifice. Oh, mais lui ont trop serré ce mouchoir. Elle ne peut pas respirer. Mais elle n'est pas si laide que ça. Où suis-je ? Qui êtes-vous ? Je vous demande de me pardonner, mademoiselle. Tous ces incidents sont un peu brusques, mais les circonstances nous entraînent trop souvent, hélas, à des actes que notre conscience n'approuve pas. Et qui êtes-vous ? Mais comme vous avez de beaux yeux, ce sera si bon de vivre sous le regard de ces yeux-là. Qui êtes-vous ? Donnez-moi votre main gauche. Mais enfin ! Donnez-moi votre main. Et n'oubliez jamais celui qui glisse en ce moment, cet anneau autour de votre doigt. Voilà. Angélique, nous sommes fiancés. Arsène Lupin. Vous seuls ici avez maintenant le droit de connaître mon vrai visage. Et pour vous, je vais enlever ce masque. Voilà. Arsène Lupin. Chut. Refermez vos beaux yeux. Là, à bientôt. Suivi de ses complices, Arsène Lupin remonta dans son automobile et quitta la rue de Varennes. Angélique réussit enfin à se libérer des cordes qui l'immobilisaient. Elle découvrit son père, Mariette, Yacinthe et le ménage des concierges, tous solidement ligotés. Le lendemain matin, le préfet de police lui-même arrivait sur les lieux. Je comprends votre affolement, mon cher Duc, et si tôt votre coup de téléphone, j'ai tenu à venir moi-même. Mais d'abord, êtes-vous sûr qu'Arsène Lupin soit l'auteur de cette agression ? Les quelques mots proférés par cet individu ne laissent subsister aucun doute. Avez-vous vu son visage ? Non, il était masqué. Mais lui-même a dit à ma fille qu'il s'appelait Arsène Lupin. Est-il possible que ce soit lui, mademoiselle ? Plus exactement, en le voyant, je me suis écrié Arsène Lupin, et il ne m'a pas détrompé. Je ne comprends même pas que vous demandiez encore si c'était Arsène Lupin. Cet individu m'a volé en Rembrandt, un boucher et deux adorables petits bateaux, plus mon portefeuille, mes bijoux personnels, mes épingles de cravate, mes boutons de manchette en diamant, et ma montre, qui était une pièce ravissante et rarissime. C'est épouvantable ! On fera un inventaire exact et on le chiffrera. J'étais parfaitement au courant de mon départ pour la Bretagne. Deux de mes neveux qui devaient nous accompagner à la gare ont reçu un message téléphoné, signé de mon nom. Soit disant, mon voyage était remis à une date ultérieure. Quant à mon troisième neveu, il y a Angélique, fais-le entrer. Oui, voilà. Jacques ! Viens ! Veux-tu que je te soutienne ? Non, merci. Mon cher préfet, je vous présente mon neveu Jacques. Marquis de Valréas. Monsieur le marquis ? Monsieur le préfet. On se branche en écharpe. Vous êtes blessé ? Hier soir, au moment de venir chercher mon oncle et ma cousine pour les conduire en automobile à la gare d'Orsay, mon chauffeur m'a porté un coup de poignard à la poitrine. Heureusement, la lame m'a dévié sur mon bras. Le bandit ne m'en a pas moins laissé dans une mare de sang. Un complice d'Arsène Lupin, naturellement. Je me suis fait immédiatement une légature, et j'ai téléphoné à mon médecin qui est arrivé tout de suite. Et vous avez pu venir jusqu'ici ce matin. C'est courageux. Pour les blessures, j'ai l'habitude. Ah oui, déjà d'une morsure de serpent, il garde une jambe raide. Ah, vous avez habité les Pays-Chaux ? Qu'un cent dans le bled, près de Saint-Louis du Sénégal. Ah, mais compliment. Et cette fois, mon pauvre Jacques, tu risquais la mort uniquement pour nous rendre service. Je vous en prie, n'en parlons plus. Eh bien, mon cher duc, il ne vous reste plus qu'une chose à faire. Partirez immédiatement pour la Bretagne, en prenant aux besoins des trains omnibus afin de mieux passer inaperçu. C'est ce que firent le duc et Angélique, accompagnés de Yacinthe et de la femme de chambre. Et le lendemain soir, ils entraient dans l'antique château féodal qui domine la presqu'île de Sarzeau. Tout de suite, avec l'aide des paysans, on organisa la résistance pour mettre Angélique hors d'atteinte d'Arsène Lupin. Et quatre jours plus tard, arrivaient les trois cousins convoqués par leur oncle. Enfin, après une semaine passée en commun, le duc entra un soir dans la chambre d'Angélique. Ah, ma fille, je viens de parler. Toutes ces histoires me font le plus grand mal. J'ai entrepris contre ce monsieur Lupin une lutte qui m'épuise. Et il faut en finir. Pour cela, il n'y a qu'un moyen, un seul. Et ce moyen est entre tes mains. Parlez, mon père. J'accepte d'avance. Oh, je suis heureux de te trouver en d'aussi bonne disposition. Alors voilà. Je te demande de me décharger de cette trop lourde responsabilité en acceptant la protection d'un de tes cousins. Que voulez-vous dire ? Depuis huit jours de vie commune, tu as pu apprécier chacun d'eux à sa juste valeur. Avant un mois, il faut que tu sois la femme de Mussie. De Valréas ou de Caorche, ça m'est égal. Tu es libre de choisir celui que tu préfères. Mais décide-toi. Et vite. Je n'en aime aucun. L'amour vient après. Je ne me résoudrai jamais à lier ma vie à un homme qui m'est indifférent. Mussie est un garçon charmant. Un petit gommeux qui ne s'intéresse qu'à ses maîtresses, à ses cravates et à ses chiens. En tout cas, Caorche, lui, est un esprit remarquable. Oh, un homme de science. Qui passe ses jours et ses nuits avec des grenouilles et des rats. Merci bien. Alors, Valréas ? Une brute et un aventurier. Qui t'a demandé en mariage il y a quinze ans ? C'est parce que tu l'as refusé qu'il est allé au Sénégal. Si la cour est l'aventure, c'est uniquement pour t'oublier. Bon, admettons. Mais enfin, regardez-le, mon père. Avec ses cheveux roux et sa grosse moustache, on dirait un dog. Il a un cœur d'or. Un homme qui se vante d'avoir étranglé un chacal de ses propres mains ? Oui, peut-être te répune-t-il parce qu'il a été blessé. Cette chambre-aide ne l'avantage guère. Je le reconnais. Oh, pouvez-vous me méconnaître à ce point ? Mais même s'il était infirme, vous devriez savoir que je l'épouserai avec joie pour peu que je devine en lui des possibilités de tendresse et de bonté. Il est peut-être maladroit. Il ne sait peut-être pas s'exprimer. Mais tu dois te souvenir que c'est pour toi qu'il est revenu il y a trois mois, sera installé à Paris. Il n'a jamais pu t'oublier. Il le dit. Et puis, des trois, c'est incontestablement le plus riche. Grâce à Dieu, je puis négliger ce détail. Enfin, mon enfant réfléchit. Je me fais vieux. Je ne suis plus en état de supporter de tels soucis. Alors, à toi de m'en délivrer. Oui. Mais ce qui m'étonne, mon père, c'est que vous n'ayez jamais cherché à savoir pour quelle raison cet Arsène Lupin s'est attaqué à nous. Ne me parle plus de cet homme. Songe plutôt que le médecin m'a interdit la moindre émotion. Toi seul possèdes le moyen de me les éviter. S'il m'arrive à quelque chose, prends garde d'avoir ma mort sur ta conscience. Angélique lutta contre elle-même pendant quelques jours encore. Puis elle se résigna, déclarant à son père qu'elle était prête à épouser le cousin qu'il lui désignerait. N'en aimant aucun, le choix lui était indifférent. Après avoir longuement hésité, le duc porta sa préférence sur le marquis Jacques de Valréas, qui était le plus riche des trois. On publia les bancs, et dès lors, la surveillance redoubla autour du château, car le silence d'Arsène Lupin ne laissait pas d'inquiéter le duc de Sarzeau-Vendôme. Certainement, il préparait un coup, et il allait tenter de s'opposer au mariage par une de ses manœuvres qui lui étaient familières. Mais il ne se passa rien. Et le mercredi 11 mai, la bénédiction nuptiale fut donnée aux fiancés par l'évêque de Rennes, dans la chapelle du château. Jacques, marquis de Valréas, acceptez-vous de prendre pour épouse Angélique, princesse de Bourbon-Condé, ici présente ? Oui, Monseigneur. Angélique, princesse de Bourbon-Condé, acceptez-vous de prendre pour épouse Jacques, marquis de Valréas, ici présente ? Oui, Monseigneur. Je vous déclare tous deux unis par les seins de l'humain-liage. Quand la cérémonie fut terminée, le duc respira, et il donna ses ordres à Yacinthe. Qu'on baisse le pont-le-vire, qu'on laisse entrer tout le monde. Nous n'avons plus rien à craindre de ce misérable. Le duc fit distribuer des viandes, des gâteaux et du vin aux paysans, avec qui il trinqua. Ils chantèrent et dansèrent toute la journée. Vers neuf heures du soir, tandis que Valréas fumait un cigare dans le salon, la mariée monta, et dans le couloir, elle embrassa son père qui allait se coucher. Sa chambre était contiguë à celle de sa fille. Bonsoir, mon père. Bonsoir, ma fille. Es-tu heureuse ? C'est la seule question que vous ne deviez pas me poser. Bonsoir, mon oncle. Mais je ne comprends pas. Que signifie ce déguisement ? Je te laisse dans le salon il y a cinq minutes, fumant un cigare en habit et cravate blanche, et te voilà en vêtements déchirés, rapiécés. Mon oncle, je suis votre neveu. Jacques de Valréas. Je le vois bien. Tu es souffrant ? Je suis Jacques de Valréas, le vrai. Le vrai ? Que veux-tu dire ? Celui qui est en bas dans le salon, en habit et cravate blanche, en train de fumer un cigare, n'est pas Jacques de Valréas. C'est Arsène Lupin. Arsène Lupin ? Non, je deviens fou. Quoi ? Ce serait à lui ? Ce serait à lui que ce matin, j'aurais donné ma fille en mariage ? Oui. Oh ! Allez, ne restons pas là, mon oncle. Entrons dans votre chambre. Voilà. Asseyez-vous. Oh, je rêve. Là, tu es en train de te moquer de moi. Tu es en train de me monter une farce énorme. C'est toi qui étais en bas tout à l'heure. Enfin, c'est toi qui as épousé Angélique. Non, mon oncle. Non. Regardez mon visage. Il y a 15 ans que vous ne l'avez vu. Tandis Arsène Lupin, lui, l'a vu l'année dernière. Et quand il a réapparu chez vous, il y a trois mois, puis chaque fois qu'il est revenu, il a modifié son faciès de façon à me ressembler. Mais à ce point, c'est impossible. Impossible. Impossible de laisser pousser sa moustache et de la teindre. Impossible de teindre en roue ses cheveux et de les coiffer exactement comme les miens. Impossible de marcher sans plier la jambe gauche. Vous êtes resté 15 ans sans me voir, mon oncle. C'est long. C'est long, 15 ans. On change. Et si la ressemblance de Lupin avec moi n'était pas d'une fidélité absolue, comment pouviez-vous le savoir ? Mais tous les souvenirs qu'il a évoqués ! Je l'ai connu il y a un an au Sénégal. Naturellement, à cette époque, je ne savais pas qui j'y avais affaire. Il se faisait appeler le comte d'Andrésy. Il était venu pour des chasses et nous avons si bien sympathisé qu'il a passé six semaines chez moi. Il était devenu un véritable ami et j'étais trop heureux d'avoir auprès de moi quelqu'un avec qui parler de mes souvenirs, bon ou mauvais. Quand il est parti, nous avons correspondu pendant quelque temps. Et voilà qu'un soir, il y a trois mois, je suis attaqué par trois hommes qui me ligotent, me bandent les yeux et m'embarquent sur un petit yacht à vapeur. On lève l'encre et pendant des semaines et des semaines, je reste enfermé dans ma cabine. Je n'avais d'autre contact avec l'extérieur que par un gardien qui m'apportait ma nourriture deux fois par jour. Mais où t'amenais ce bateau ? Jusqu'en Bretagne. Ici. Jusqu'en face de votre château que j'ai reconnu par le hublot. Oh. Là, on achetait l'encre. Des hommes m'ont mis un canot à la mer et gagné la côte. Alors j'ai couru ma chance. Et quand mon gardien m'a apporté mon repas, j'ai sauté sur lui. Je l'ai immobilisé avec un cordage et je l'ai fait parler. Et comment ? Quinze ans de brousse donne de l'expérience. Et je vous prie de croire qu'il n'a pas été long à tout dire. Lui et ses complices étaient à la solde d'Arsène Lupin. Grâce aux détails qu'il m'a donnés et à la correspondance par dépêche et par lettres signées à elle que j'ai trouvées dans un tiroir, j'ai pu reconstituer complètement le plan d'action qu'il avait déclenché contre vous. Alors j'ai sauté par-dessus bord et j'ai gagné la côte à la nage. Un pêcheur m'a prêté ses vêtements, j'ai couru au château, j'ai pu me glisser parmi la foule. Malheureusement trop tard. Angélique était mariée. Mais pourquoi t'as-tu fait enlever pour t'amener jusqu'ici ? Je ne sais pas. Et dire mon oncle que c'est vous-même qui l'avez choisi. Au hasard ? Parce qu'il était le plus riche ? Non. Non, pas au hasard. Mais sur les conseils de votre valet de chambre. Quoi ? Yacinthe serait complice d'Arsène Lupin ? Il lui a promis cent mille francs de récompense. Oh le bandit. Il avait tout prévu. Jusqu'à simuler une blessure au bras reçue soi-disant de son chauffeur uniquement pour détourner les soupçons. Le canard. Dites-moi mon oncle. Vous vous êtes bien engagé par contrat à verser à votre gendre le matin même du mariage et à titre de cadeau personnel 500 000 francs d'obligation au porteur. Oui. Vous les lui avez remis ce matin ? Oui. Bien. Alors je peux vous dire que lorsque dix heures sonneront il rencontrera un de ses complices du bateau sous le Grand Chêne et il lui remettra le paquet afin qu'elle soit négociée à Paris dès demain. Oh ! Je vais appeler les gendarmes. Hum hum. Au Sénégal mon oncle. Quand nous nous trouvons en face d'une bête fauve nous n'appelons pas les gendarmes. Nous prenons notre fusil et nous l'abattons avant qu'elle nous écrase sous sa griffe. Qu'est-ce que tu dis ? Donnez-moi un fusil et je tuerai la bête. Faites-moi confiance je l'enterrerai dans quelques coins j'ai l'habitude. Alors il s'agit d'un homme et puis on se demandera ce qu'il est devenu. Il était Jacques de Valréas. Eh bien il y aura toujours un Jacques de Valréas puisque je suis là. Et je suis le seul le vrai, l'authentique. Mais Lupin ? Personne ne le trouvera. Puisqu'il sera mort. Valréas descendit avec le duc qui lui remit son meilleur fusil. Puis il alla se poster à proximité du Grand Chêne qui se trouvait à un quart d'heure de marche du château. Là il se mit à l'affût et attendit. Arsène Lupin lui avait achevé son cigare. Il consulta sa montre et alla prendre le paquet d'obligations qu'il avait caché dans un endroit connu de lui seul. Puis il se dirigea vers le Grand Chêne. Mais après cinq minutes de marche il aperçut une ombre. Fernand ! Oh, patron ! Mais le Grand Chêne c'est plus loin ! J'y allais. Moi aussi. Tout va bien ? Rien à signaler. Demain on lâche le prisonnier comme convenu. Tiens, voilà les 500 000 balles sauf toi. Oui mais il faut quand même que vous y alliez au Grand Chêne. Il y a Maurice qui va vous y retrouver. Il veut vous parler d'une nouvelle affaire. Bon, file, j'y vais tout de suite. Au revoir patron. Qui est là ? N'allez pas au Grand Chêne. Angélique. Non, n'y allez pas. Ils veulent vous tuer. Mais qui est ? Chut, venez. Arsène Lupin suivit Angélique qui le ramena au château et le fit entrer dans sa chambre. Mais enfin, me direz-vous qui veut me tuer ? Le marquis Jacques de Valréas. Il s'est évadé du bateau où vous l'aviez fait enfermé. Un matelot lui a tout dit et il lui a laissé lire vos lettres. Il sait tout et il a tout raconté à mon père dans la chambre voisine. J'ai tout entendu. Comment mes amis ne brûlent pas mes lettres et ils ont laissé échapper le captif plus tôt qu'il n'était prévu ? Les imbéciles. Quand on ne fait pas tout soi-même. N'importe, tout cela est assez cocasse. Valréas contre Valréas. Valréas. Mon Dieu, mais si l'on ne se reconnaissait plus entre soi ? Si Valréas me confondait avec lui-même ? Oh non, je ne peux plus lui faire ça. Vous permettez que je prenne ses ciseaux et que je coupe cette moustache qui me... Enfin, que je redevienne enfin, moi. Tel que vous étiez le soir du cambriolage. Là, voilà, voilà qui est fait. Mais où allez-vous ? Mais rejoindre ces messieurs. Non, vous ne passerez pas. Pourquoi ? Ils veulent vous tuer, vous dis-je. Mais ce n'est pas cette porte qui les arrêtera, ni vous. Non, il vaut mieux en finir. Non, attendez. Soulevez cette tapisserie. Il y a une porte dérobée. Mon père croit à la clé perdue. Tenez, la voici. Un escalier pratiqué dans les murailles vous mène au bas de la tour. Angélique, mais pourquoi me sauvez-vous ? Mais vous êtes mon mari. Mais non, c'est un titre que j'ai volé. La loi ne reconnaîtra pas notre mariage. C'est en prévision de cela que j'ai fait amener votre cousin Valréas en Bretagne. Il devait être libéré demain. Moi, disparu, c'est lui, votre mari. C'est lui que vous avez épousé devant les hommes. C'est vous que j'ai épousé devant l'église. L'église, vous fracassez notre mariage. Non, je ne veux pas. Je suis votre femme devant Dieu. Angélique, en vos yeux, vos beaux yeux calmes et tristes. Allez-vous-en. Non, je ne veux pas vous quitter ainsi. Partons tous les deux. Vous êtes ma compagne. Partagez mes périls, mes joies, mes angoisses. Non, vous savez bien que c'est impossible. Je vous demande pardon. J'ai commis beaucoup de mauvaises actions, mais aucune dont le souvenir me sera plus amère. Je suis un misérable. J'ai perdu votre vie. Mais je vous pardonne. Ils vont venir. Vite, partez. Adieu, Angélique. Adieu. Adieu, mon amour. Un mois plus tard, Angélique de Sarzot-Vendôme, épouse légitime d'Arsène Lupin, prenait le voile au couvent des Dominicaines sous le nom de Sœur Marie des Anges. Le matin de la cérémonie, la mère supérieure recevait une lourde enveloppe avec ses mots pour les pauvres de Sœur Marie des Anges. Dans l'enveloppe, il y avait 500 billets de 1000 francs. Sœur Marie des Anges Dans la série Les Aventures d'Arsène Lupin, vous venez d'entendre, adapté par Jean-Marciac d'après la nouvelle de Maurice Leblanc, Le mariage d'Arsène Lupin. C'est une production de Maurice Renaud. Prise de son René Cambien, bruitage Henri Saint-Georges, assistant Jacques Béraud, réalisation Abder Isquer. Avec, dans le rôle d'Arsène Lupin, Michel Roux. Et Georges Chamara, sociétaire de la comédie française, Yves Brinville, Bernard Noël, James Olivier, Jacques Berger, André Sansnaor, avec Monique Guyot et Nicole Verville, le conteur Louis Ducru. Marie Bénard a-t-elle empoisonné à l'arsenic son mari et douze autres membres de sa famille ? Voilà ce que vont tenter d'éclaircir avocats, enquêteurs, jurés, experts et contre-experts au cours d'une affaire qui passionne la France de 1952 à 1961. Pas moins de trois procès seront nécessaires pour parvenir à juger celles que tout le monde surnomme alors l'empoisonneuse de Loudun. À travers les chroniques judiciaires de Frédéric Potcher, la star de la profession à l'époque, le podcast Les Archives du Crime vous fera éprouver à votre tour les tourments de la justice dans l'une des plus fameuses énigmes d'empoisonnement du XXe siècle. L'affaire Marie Bénard est à retrouver chaque jeudi à midi dans le podcast Les Archives du Crime sur toutes les plateformes d'écoute et sur podcast.ina.fr Les Archives du Crime Sous-titrage ST' 501